... Je parle au nom de l'ensemble des élus, mais des forces vives d'Ariège. Nous avons besoin, comme députés, d'avoir Martine et Laurent, qui seront là encore. Un bon complément avec notre sénateur, Jean-Jacques. Nous sommes habitués en Ariège à travailler en Pâques, là où, tout d'abord, vraiment avec les forces économiques, les forces associatives, avec les élus locaux, et sur le binôme département-région, mais nous avons besoin d'avoir des relais au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir faire évoluer les lois, pour qu'en fait, à l'Assemblée nationale, il y ait des députés qui portent la voix des Ariégeoises et des Ariégeois, la réalité de vie, le mode de vie, en milieu rural, pour qu'on puisse faire évoluer concrètement la loi dans le bon sens. Fait-on avoir Martine et Laurent comme députés qui seront partenaires et surtout qui serviront de la population ? Moi, ce que je demande à un élu, c'est, un, d'avoir la clarté dans ses combits de sujets. Moi, je sais ce que vont voter Martine et Laurent sur la question de l'Europe. Ils sont profondément européens, ils sont pour la construction européenne. Je sais ce qu'ils vont voter sur la question de l'OTAN. Ils sont le pont de la sortie de l'OTAN. Je sais ce qu'ils vont voter sur la question du soutien au peuple ukrainien. Oui, on est pour le soutien au peuple ukrainien. Je sais ce qu'ils vont également voter sur la question de l'État de droit et de l'État laïc. Ils sont attachés à la laïcité. Je sais aussi qu'ils vont devoir être dans une coopération exigeante, coopération exigeante, mais coopération avec la question des entreprises. Moi, si je fais de la politique, c'est pour finir le moins de misère possible. Et donc là, c'est aussi sur les questions de l'éducation. Je sais ce que je fais de la politique, c'est pour qu'un enfant, quelles que soient ses origines sociales, quelles que soient sa couleur de peau, à travers l'école, puisse se développer. Et puis, sur la circonscription de nos rangs, là aussi, nous avons besoin des députés constructifs et qui permettent le développement des décors. Le développement, ce n'est pas de la croissance irresponsable, c'est de la croissance en conscience. Donc, clairement, on n'est pas pour la décroissance. On est pour la croissance en conscience. On sait qu'on doit développer toutes les formes d'énergie renouvelable. Et c'est ce que nous avons fait, que ce soit à travers la question de l'hydroélectricité, par exemple, dans le Couseram, c'est la question de la rénovation énergétique. Et aussi, c'est aider une entreprise, l'entreprise que nous avons visitée à l'ESAT, sur la laiterie, JPS-Lait, où nous les avons aidées pour pouvoir développer en circuit court des débouchés pour nos laitiers. Ça, je peux vous assurer que la question des laitiers en France, c'est un sujet qui est très compliqué pour permettre des éleveurs laitiers. Et bien là, avec l'entreprise, nous les avons aidées. Mais bien sûr, la condition de l'aide, c'était l'attention d'emploi, mais c'était aussi de favoriser au maximum les contrats avec des agriculteurs locaux, pour leur assurer une rémunération. Essayez, l'OMGC, toujours tout faire pour gagner, c'est pour transformer la vie des gens. Parce que moi, je crois sincèrement que la politique, ça transforme la vie des gens. Parce que quand, avec le département, on fait en sorte que dans les cantines, des collèges et des lycées, on donne plus de produits locaux, et que les tarifs soient les moins élevés possibles pour permettre à chaque enfant d'avoir un mieux vibré, ça, c'est une politique de transformation. Là, on a vu les trains. Quand on fait les trains gratuits pour les moins de 26 ans, ça, c'est une politique de gauche, une politique aussi écologiste, qui permet. Moi, je crois vraiment que la politique, elle peut transformer la vie des gens. Mais il faut, un, vouloir le pouvoir. On ne peut plus faire pour le gagner. On a des succès, on a des échecs. Et ensuite, il faut clairement être en capacité de rassembler. C'est-à-dire de travailler en PAC, en collectif, et donc au service des gens, et pas au service d'un parti. Et ensuite, il faut être en capacité de rassembler les sociétés. Moi, je suis convaincue qu'on a besoin d'emplois sur nos territoires, qu'on stoppe la concentration des emplois sur le Toulouse. Mais ça, c'est possible. C'est une force constructive. C'est-à-dire, si on accepte de discuter avec les entreprises et avec les chefs d'entreprise. C'est pour ça que moi, je ne me retrouve pas dans le programme et dans l'attitude de la France et des soumises, je respecte leur position. Je ne suis pas dans des attaques personnelles. Je respecte la diversité d'opinion. Et là, sur de nombreux sujets, je vous ai cités sur les sujets nationaux, je vous cite un sujet local, vous pouvez le multiplier. Et là, on n'a pas pu avoir l'appui. J'ai député sur ce sujet. Au contraire, on a eu l'opposition.